Dans Demain nous appartient sur TF1, un homme observe de violette la nuit et suit Luna, le jour. De son côté, Damien pense qu'Audrey est enceinte. Jeudi 20 juillet dans Demain nous appartient. Didier joué par un acteur passé par Plus Belle La Vie essaye de détendre Sarah et Roxane qui décident de faire un tour avec Enora avant les grosses chaleurs. A ce moment, arrive Angélique, alias Laetitia Milo, dont le personnage est loin d'être Angélique justement, car Juliette a disparu. La jeune fille a laissé son portable sur la table de nuit. Les deux filles choisissent de les aider à la retrouver. Violette se cache dans la cave à vin. Elle a vu le tueur pendant la nuit. Demain nous appartient, Luna suivie par un homme Oma, Alex et Judith préparent l'hommage à Emma, Luna à l'où voulait-elle quitter la série ? Sa réponse cache. Mais avant, le père et la fille se souviennent de la jeune disparue. De son côté, Sarah a trouvé des traces dehors. Roxane décide d'appeler George. Au commissariat, Karim pense à un agresseur de jeune fille. Charlie dénonce d'ailleurs un homme avec un pantalon militaire et une casquette avec un écusson requin qui était insistant avec Luna. Dans sa chambre, Violette retrouve des vieux dessins d'elle. Sur plusieurs d'entre eux, elle n'identifie pas de personne. Elle demande à ses parents qui ils étaient. Angélique et Didier répondent qu'il s'agissait de ses amis imaginaires Bonbon et Boubou. Elle n'a aucun souvenir d'eux. Dans la rue, Luna est suivie par l'homme décrit par Charlie, elle appelle à l'aide. Demain nous appartient, Damien pense qu'Audrey est enceinte chez les Roussel. Audrey s'enthousiasme devant une vidéo de bébé avec un chat. Puis Damien découvre qu'elle n'a pas fini son saumon, et juste picorer quelques fraises. Devant son café, Audrey est ensuite dégoûtée par son odeur bizarre. Au Spoon, Audrey continue d'être barbouillée. Mona pense qu'elle est enceinte mais Audrey a ses règles. Elle lui jure qu'elle n'est pas enceinte. Au commissariat, Damien se confie auprès de Nordine sur Audrey. Le flic pense aussi que la femme de son amie est enceinte. Au dîner, Damien questionne Audrey qui lui dit que si Esty le Tarama a resté deux jours dehors qu'il a rendu malade. La mère de famille refuse de l'accompagner pour boire de l'alcool. Demain nous appartient, Nord vient en aide à Gabriel au cabinet, Gabriel remercie Soraya d'avoir défendu sa mère. Il veut l'inviter à dîner avec Morgane. Sur la plage, Nord retrouve un message de Gabriel dans leur conversation archivée. Son ex lui demande quel est le dessert préféré de sa sœur. Nord y voit un moyen de son ancien sex-friend de se rapprocher d'elle. Nord débarque chez Gabriel pour lui donner la réponse. Pendant le dîner, Soraya cherche Nord mais Gabriel ne l'a pas invité. A la fin de l'épisode, Roxane assiste à une conversation entre Angélique et Violette qui refuse de prendre des médicaments. Sa mère lui rappelle qu'elle ne peut pas arrêter son traitement. De leur côté, les amis d'Emma se réunissent Emma pour lui rendre un dernier hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501